alors après avoir présenté trois jeux free game blow que sont blue star breakers et super flipard voici le quatrième jeu que je présente qui s'appelle don camillo donc à mieux c'est encore un jeu d'arcade tout comme les trois autres précédents que je vais présenter de free game l'a donc c'est encore un jeu d'arcade créé par free game blow et comme tous les jeux d'arcade de free game blow c'est en mode 160 sur 216 couleurs en mode bitmap alors vous avez toujours le même tableau de présentation et donc c'est je pense que free game blow a utilisé le langage pascal base qu'ils ont développé eux-mêmes sur les thompson afin de développer leurs jeux les graphistes ils sont faits d'ailleurs avec un de leur logiciel qu'ils ont créé un logiciel des graphismes en fait ils ont créé pas mal de choses que les game blow dans les années 80 pour thompson et ça donne des petits jeux sympa alors par contre donc à mieux leur proche que je lui fais c'est en fait le but du jeu là c'est d'allumer les bougies pour pouvoir sortir os pour pouvoir permettre la ouverture de la porte qui se trouve en haut à droite en haut à droite là il ya plusieurs niveaux et là il ya alors ce serait facile s'il y avait pas d'ennemis évidemment et là les ennemis ce sont des diables des diablotins qui apparaissent et qui nous et s'ils nous touchent et bien on est on a perdu on a cinq vies au départ comme vous voyez et en plus c'est le petit dialogue plus tard là ils éteignent les bougies les petits chenapan alors faut pas se faire avoir dans faut pas se faire piéger donc voilà l'idée de se faire piéger oh la vache alors voilà la proche c'est que ce soit justement du 160 sur 200 mais j'ai perdu une vie il faut allumer les bougies vite avant qu'ils apparaissent en fait c'est un peu réverbalatif la mode enfin la manipulation elle n'est pas terrible en fait je peux y aller donc là je sors hop il faut que j'avance du fait j'allais parler pour commencer ouais le reproche que je fais c'est que c'est assez pixelisé justement à cause du mode 160 sur 200 points les décors ils sont faits comme je disais ils sont faits par free game blot eux-mêmes avec leur propre logiciel développe leur propre logiciel de graphisme qu'ils ont fait sur thompson j'ai oublié le nom il y a il y a il y a un décor de fond à chaque fois donc c'est c'est hyper bien foutu au niveau du graphisme mais comme je disais encore une fois le problème c'est que c'est trop pixelisé et que l'animation oh la faut que je sorte de là vite fait ouf je vais pas y arriver heureusement qu'ils se déplacent lentement parce que sinon et comment je vais faire pour les prendre au piège ah ouais voilà j'ai perdu il me reste plus que deux vies donc le but c'est d'allumer les bougies ah bah la porte est déjà ouverte je peux y aller boum donc il y a plusieurs tableaux différents là comme on le voit peut-être commencer par les plus difficiles alors les plus difficiles c'est lesquels c'est ceux-là je pense on va commencer par là hop et à chaque fois que j'ai une bougie le ciel s'éclaire ça c'est génial ah il y a déjà les anges je pense que ah zut il me reste plus qu'une vie il faut faire ça très vite au départ en fait c'est un peu saccadé là je sais pas pourquoi merde voilà bon faut que j'aille par là hop non je peux pas passer par là je vais essayer de la tirer dans un piège où est-ce que je vais la tirer par là par là ce serait bien ah il peut passer par là le nuage alors foire ah purée ça scintille zut comment je peux faire pour la voir si je peux peut-être descendre par là hop là c'est bon heureusement qu'il y a une ouverture là hop ah mince ah je peux même pas passer en dessous là si c'est bon et mince ah j'ai perdu donc là c'était le dernier jeu d'arcade que je voulais présenter aujourd'hui donc hésité par Freegameblot en 1987 ça s'appelle donc Amio à très bientôt pour une prochaine vidéo değişibile 1 on